Oussama Ouar choisit l'équipe nationale d'Algérie. Le joueur de l'Olympique lyonnais a posté une photo sur son compte Instagram avec le maillot des Fenech pour officialiser sa décision. Il avait honoré une sélection avec l'équipe de France le 7 octobre 2020 lors d'un match amical contre l'Ukraine. Ses origines familiales sont algériennes. Jamel Belmadi peut donc désormais compter sur lui. Le sélectionneur annoncera demain sa liste pour le prochain rassemblement. C'est bien. Il a décidé, il joue avec l'Algérie. Vu le niveau qu'il y a en ce moment, c'est sympa. Est-ce qu'on n'a pas Oussama Ouar ? On l'a en interview Oussama Ouar ? On l'avait Oussama Ouar ? On l'a pas ? On l'a perdu ? On y va. On lance. C'est lancé. Pour être honnête, une fois mon choix de rejoindre l'équipe de France, j'ai ressenti tout simplement un regret. Et puis, j'ai senti que pour ma part et personnellement, j'avais pas fait le choix qui me convenait à moi. Bien entendu, il y en a qui vont croire que c'est un choix par défaut ou opportuniste. Mais si c'était un choix par défaut, honnêtement, j'aurais pu attendre encore jusqu'à 27 ans, 28 ans. Mais là, non, pas du tout. C'est tout simplement un choix du cœur. Et comme je l'ai dit, il y a bien longtemps que j'avais ça en tête, très longtemps, mais j'avais pas eu l'occasion. Cette sélection, elle représente énormément pour moi, pour ma famille, pour mes parents. Donc, c'est quelque chose de très fort pour moi. De cette conversation, je retiendrai un mot fort. L'Algérie, pas un choix par défaut. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec Oussama Ouar ? C'est le débat du 20h30 Info. Jingle, ne cassez pas les effets de manche que nous préparons depuis des lustres et des lustres. Jingle, s'il vous plaît. Je croyais qu'on ait perdu les droits. Eh bien, dans le Ville-Peuple, j'aime pas votre sentiment, Raymond, mais le Ville-Peuple, elle ne gérit pas un choix par défaut. Vous êtes plutôt d'accord, c'est ça, avec Oussama ? Ah non, moi, je ne suis pas d'accord. Ah, vous n'êtes pas d'accord ? Non. Ah, eh bien, allons-y. Je ne sais pas ce qu'ont dit les autres, mais... Tout le monde n'est pas d'accord avec la version d'Oussama ? Donc, tu penses que c'est un choix par défaut ? Tu penses que c'est un choix par défaut. Oui, c'est un choix par défaut. Oui, mais... Oui, mais ? C'est quoi la petite nuance ? Enfin, s'il y a nuance... Parce que, effectivement, c'est un choix par défaut. D'ailleurs, il a eu une sélection en équipe de France. Contre l'Ukraine. Et si ça avait été un match officiel, il aurait été cantonné à l'équipe de France. Il n'aurait pas eu le choix pour revenir en arrière, mais... C'est contre l'Ukraine. Là où il est honnête. 7 octobre 2020. Là où il est honnête, c'est que ça lui trotte en tête depuis un certain moment. Il a eu une histoire controversée, contrariée un petit peu avec l'équipe de France. Il a été sélectionné une fois en 2017, je crois, et derrière, il a attendu jusqu'aux espoirs pour revenir. Ça n'a jamais été l'amour fou entre lui et l'équipe de France. Et ça n'enlève rien à l'amour qu'il porte pour l'Algérie. Ses parents, ton cadre familial en tout cas, a beaucoup poussé pour qu'il aille en Algérie. Ça fait depuis tout petit qu'on lui parle de cette sélection. Il a un attache tout particulière pour ce pays. Et là-dessus, en tout cas, je mettrai mon mais parce que je n'aurai pas en cause son honnêteté à ce sujet. Voilà, il a un amour pour ce maillot, pour l'Algérie. Il regardait beaucoup de matchs et ça depuis un long moment. Mais ça n'enlève rien. Je suis d'accord, Benjamin Hoquet, il aime l'Algérie et je n'en doute pas un seul instant. Non mais ça l'a torturé pendant un moment et ça c'est une réalité. Je pense que s'il avait été retenu en équipe de France pour jouer ou l'Euro ou la Coupe du Monde, il n'aurait pas de regrets. Je ne crois pas, c'est sur l'idée qu'il a nourri des regrets d'avoir porté le maillot de l'équipe de France. Quand il dit ça, je ne le crois pas. En fait, il sait que de toute façon, il est tricard en équipe de France, que Deschamps le trouve trop inconstant et d'ailleurs, visiblement, ce n'est pas le seul parce qu'il n'est même pas titulaire dans son club et qu'il ne reviendra à coup sûr quasiment jamais en équipe de France, à moins qu'il se transforme littéralement. Donc, s'il veut jouer un football de sélection, qu'il aille dans son pays de cœur et je ne doute pas un seul instant là-dessus de ce que dit Benjamin et de ce que dit Oussemaouar, mais ça reste pour moi professionnellement un choix par défaut. Mais en fait, ils disent la même chose. C'est-à-dire qu'il faut savoir scinder les deux parties. Il y a la partie sportive et sportivement parlant, manifestement, c'est un choix par défaut. C'est-à-dire que l'équipe de France aujourd'hui, et par rapport à ce qu'il pouvait escompté au moment où il était au meilleur de sa forme, pouvait être un objectif légitime qu'il n'est plus aujourd'hui. Donc, sportivement, c'est quand même une forme de petit déclassement. En revanche, son attachement, et plus globalement, moi, ça me dérange le fait de parler de choix par défaut quand on parle de l'attachement à la sélection. À partir du moment où tu as des origines diverses, tu peux avoir, même si tu as joué déjà pour une sélection, tu peux tout à fait avoir la binationalité, le fait d'avoir autant d'engagement pour une sélection que pour l'autre. Ça, je ne mets pas du tout en cause l'honnêteté intellectuelle. Sauf qu'il avait choisi la France, quand même. Il avait choisi la France. Ce match contre l'Ukraine, c'est pendant le Covid, on ne voit qu'il n'y a personne. C'est quoi ? C'est septembre 2020 ? Le 7 octobre 2020. Voilà. Il voit bien qu'il a dû être rappelé, mais il n'a pas joué. Et depuis, il ne vient plus. Moi, je ne veux pas venir sur le terrain des sentiments par rapport à tel ou tel pays. Chacun est libre de ressentir ce qu'il veut. Il n'y a pas de souci dessus et surtout pas de jugement. Mais par contre, par rapport au choix de la sélection, moi, ça me fait rigoler. Quand on commence une phrase par dire, pour être honnête, bon, c'est que... Il y a un radar. Il y a un radar. Je suis en alerte. Et ensuite, pour être honnête, je pense que... Il ne peut pas. Il ne peut pas dire que j'ai fait le constat que je ne pourrais pas dire. Vraiment sélectionnant de l'équipe de France sur ses choix, en général, enfin, en général, vu de ma fenêtre, j'ai l'impression qu'il y a le premier choix. C'est souvent l'équipe de France pour les binationaux. Et puis après... Mais moi, c'est là-dessus que je voudrais débattre. Je trouve que c'est humiliant pour l'Algérie de dire que parce qu'il ne peut pas jouer en équipe de France, tiens, je vais aller en Algérie. S'il me fait ça au moment où il est au top niveau, c'est lui qui décide et qui choisit réellement, oui. Mais là, il diminue quelque part l'idée qu'on peut avoir de cette équipe d'Algérie en disant, je ne suis pas bon pour l'équipe de France, alors je parle de mon cœur, de l'envie, j'y vais. Mais il ne joue même pas à Lyon. C'est faute de mieux. Contrairement à ce qu'il a dit dans l'interview, ça ne fait pas six mois que l'Algérie essayait de le récupérer, mais ça fait déjà quatre ans que Belmadi essayait de le récupérer. Avant qu'il soit en équipe de France. Avant qu'il soit en équipe de France. L'Algérie, faute de mieux, ça vous agace, quoi. Moi, ça, ça m'agace. Je veux dire, quand on dit ça, ça m'agace. Par rapport à l'Algérie, oui, on ne peut pas dire ça d'une autre sélection. Bien sûr. Moi, je vous entends, mais je pense que ça peut grandir en toi d'avoir des attaches. Ok, tu peux dire à tel âge, 20 ans, pourquoi il change ? Il a vu qu'il n'avait pas de possibilité d'aller. D'abord, il a 24 ans. Il peut toujours s'améliorer. Il peut toujours penser. Après, sur l'Algérie, des choses grandissent en toi, quoi. On est des humains. Et à un moment donné, bon, il y a peut-être un concours de circonstances, mais il ne faut pas minimiser cet appel quand même. Deux, tous les entraîneurs, le Marocain, Algérien, ils font des appels de plus en plus tôt parce qu'ils ont une ambition pour leur pays de devenir. Il y aura de plus en plus de pays africains sélectionnés pour la Coupe du Monde. Donc, aujourd'hui, on intéresse davantage de pays. Il faut un travail d'anticipation, d'appeler. Moi, je veux croire quand même... Alors, je vous entends, mais je veux croire quand même que ce gamin, il y va parce qu'il y a aussi un challenge sportif. Il pense qu'avec l'Algérie, comme avec le Maroc, un jour, l'Algérie... L'Algérie a fait tromper en 2014 l'Allemagne en quart de finale de Coupe du Monde. Rappelez-vous ce match ? Évidemment, ils sont peut-être en train... Le petit Boanani qui est à Nice, qui a 18 ou 19 ans... Qui a choisi l'Algérie. Il a choisi l'Algérie. Il l'a choisi à 18 ou 19 ans. Il n'a pas attendu. Et là, on sent que c'est un vrai choix. Non, mais attention. Il y a des bons mariages tardifs. Il y a le droit d'avoir été un bon rapport. Mais moi, je vois que les entraîneurs montent au créneau, défendent leur nation, décomplexent l'Afrique. Aujourd'hui, le Maroc, l'Algérie. Éric, c'est un autre discours. Mais ça, ça n'a rien à voir. Ils donnent une ambition à leur pays. Je suis d'accord. Éric, Éric. Ça entraîne obligatoirement un autre regard. Éric, la tournée du patron pour finir. Non, pour finir, moi, j'avais plaidé pour une autre réglementation. Je veux dire que tous les pays où il y a des binationaux qui forment leurs joueurs, et les clubs qui forment leurs joueurs, et les pays qui forment leurs joueurs, devraient pouvoir avoir la priorité. Jusqu'à 22-23 ans, tu mets un âge à la fin des espoirs. S'il n'a pas été pris là, il a le droit d'aller dans sa sélection tranquillement. Mais pas l'inverse. Ou à 18-19 ans, je pense que ça aurait été bien mieux pour les pays formateurs. Donc, Griezmann, qui a été formé en Espagne, il aurait eu le droit de choisir. Non, l'Espagne aurait dû avoir la priorité. Il aurait eu la priorité. Eh bien oui, c'est le pays qui l'a formé. Non, mais je ne suis pas d'accord, parce que tu sais très bien maintenant que certains clubs peuvent faire venir des joueurs plus facilement. Normalement, tu n'as pas le droit de les faire venir dans 18 ans. Oui, bien sûr.